Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tirage sentimental sur les énergies à venir. Alors, vous avez ici trois possibilités. N'hésitez pas à se remettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. On va commencer avec le premier tirage. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous. J'espère que vous voyez bien. Alors ici, ça va nous parler justement concernant la personne. Soit c'est vous-même, soit c'est cette personne-là qui actuellement n'est pas prête pour cette relation. D'accord ? Je ressens que c'est peut-être quelqu'un justement avec qui vous avez déjà eu quelque chose qui a commencé, qui s'est arrêté. Vous vous sentez toujours attiré par cette personne-là. L'issue qu'on me donne pour vous qui avez choisi le premier tas, on me dit qu'il y aura une amélioration. D'accord ? Mais ça prend vraiment du temps. Parce que soit c'est cette personne, soit c'est vous. Vous vous sentez vraiment perdu. C'est comme si on cherchait vraiment à aller en profondeur des choses, mais on n'arrive pas à atteindre le but en fait. C'est vraiment ça que je vois ici. Alors, on va essayer de tirer encore une autre petite carte. Voir ce qu'on va nous dire. S'il vous plaît. Sur le conseil. Donc, ça fait beaucoup de cartes. La première carte qui m'a sauté aux yeux, c'est celle-ci. Le vœu. Je pense que de toute façon, dans cette relation-là, vous êtes déjà lié. Comme vous pouvez le voir ici sur les mains, c'est déjà lié. La situation va s'améliorer pour ceux qui ont choisi le premier tirage. D'accord ? Mais on vous demande vraiment de faire preuve de patience. C'est vraiment ça ici. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour ceux qui ont choisi le premier tas. On me dit de toute façon que cette situation va se diriger vers plus d'équilibre. Plus de calme. D'accord ? Parce que je vois que pour le moment, vous êtes un petit peu dans la confusion. Mais soyez à l'écoute de vous-même dans l'avenir. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. C'est vraiment le message qu'on souhaite vous faire passer. D'accord ? Alors, voilà ce que je pouvais dire pour le premier tirage. Nous allons regarder maintenant pour ceux qui ont choisi la clé. Donc, ne vous inquiétez pas. À chaque fois, je n'ai pas toujours le même nombre de cartes. Comme je vous ai dit, je ne les prends pas. Elles sautent. Donc, je prends ce que l'on me donne. Alors, ici, pour ceux qui ont choisi la clé. On nous parle de grande protection. Avec le reste des cartes, j'ai envie de vous dire que cet homme-là n'est momentanément pas libre. D'accord ? Il peut être signe, balance, scorpion, sagittaire pour certains. Ou bien c'est vous-même qui faites justement irruption dans la relation là. Moi, je ressentirais plutôt une période de lâcher prise. Je vous le dis honnêtement. Après, prenez vraiment comment ça vous parle à vous. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a un petit moment. Il y a un temps de pause. Il y a un temps d'arrêt dans cette relation actuellement chez vous. D'accord ? Il y a un temps d'arrêt parce que je pense que chacun des deux parties doit prendre le temps pour soi-même. Pour régler les difficultés justement que vous êtes en train de rencontrer. Ici, il y aura bien de toute façon une évolution. D'accord ? Une élévation positive. Je tiens à le préciser. Je ressens le tirage positif. Ça nous parle ici aussi d'une triangulaire. Donc, peut-être que c'est vous-même, la féminine ou le masculin, qui n'êtes pas encore forcément libre. Ici, c'est ce que je vois. D'où le temps de pause ici. D'accord ? Alors, j'ai demandé le développement ici. Je vais vous le montrer à la fin. Et j'ai demandé aussi les blocages que vous alliez rencontrer. Ici, dans les blocages, ce que je vois, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de contacts extérieurs. Même s'il est guidé justement ou si vous-même, vous êtes guidé vers cette personne. Je vois qu'il y aura quand même beaucoup d'obstacles à pouvoir se voir, à pouvoir communiquer en face à face. Ici, c'est vraiment ça que je vois. Il y aura beaucoup de... Peut-être de contraintes, de petites choses qui viendront se mettre en travers de votre chemin pour pouvoir rencontrer de nouveau cette personne. D'accord ? Par contre, pour le développement de cette situation-là, on me dit qu'on a la réussite. On a la réussite. Donc, faites-vous pas trop de soucis. On va tirer encore une autre petite carte. Carte conseil pour vous qui avez choisi le teint numéro 2. La carte conseil, profitez de cet isolement que vous avez à l'heure actuelle pour faire un travail aussi sur vous-même. D'accord ? Profitez de ce temps de réflexion pour vous-même aussi. Profitez-en pour faire de nouveaux choix ou peut-être prendre aussi une nouvelle direction. D'accord ? C'est vraiment le message qu'on essaie de vous faire passer ici. Prenez-en bien conscience. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui ont choisi le tirage avec la clé. Nous allons maintenant passer au troisième tirage pour ceux qui avaient choisi le petit ange. Alors, eh bien, dis donc, eh bien, c'est que des belles cartes pour ceux qui ont choisi le troisième tirage. Ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Il va y avoir justement des invitations qui vont être données. On vous dit aussi que tous les espoirs sont permis, que de toute façon, la relation que vous allez vivre, elle est bénie. Elle est bénie des dieux. C'est vraiment ça que je vois. Ensuite, on vous dit que ça sera peut-être discret au début. D'accord ? On ne va pas tout de suite s'étaler, montrer le bonheur à tout le monde. On va vraiment faire ça en discrétion. Non pas que la personne a quelque chose à cacher ou vous-même. C'est simplement le fait de pouvoir profiter sans pour autant attirer toutes les énergies négatives qu'il y a autour de nous. Parce que comme vous le savez, il y en a toujours des énergies négatives. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, ici, la carte du secret, c'est vraiment prenez le temps. Je vous vois comme dans un petit cocon, à l'abri des regards, de profiter rien que pour vous de ce qu'on va vous offrir, en fait. C'est vraiment dans ce sens-là. Ce sera vraiment une atmosphère très, très chaleureuse pour vous. Je vois beaucoup de joie, beaucoup de rapprochement, beaucoup de sensualité aussi. Cette carte, ici, pour moi, elle me fait aussi penser à la carte de l'âme sœur. C'est exactement ça. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, ça fait déjà un moment que vous attendiez cette personne-là. C'est comme ça que je le ressens. Ça fait un moment que vous attendiez cette relation-là. Elle a tardé à venir, on me dit. On me dit qu'elle a tardé à venir. Une petite carte conseil pour vous. Peut-être qu'il y avait des problèmes financiers. C'est pour ça que la relation a été retardée. Des problèmes financiers ou des problèmes en lien avec peut-être des transferts d'argent ou un déménagement, ici. Ça peut nous parler de ça. Peut-être que vous étiez un petit peu loin de cette personne et vous vous êtes rapprochés. Ou ce sera le sens contraire. Peut-être que c'est la personne-là qui va déménager et qui va se rapprocher de vous. D'accord? Alors, voilà ce que je pouvais vous dire tout de suite.